Bonjour et bienvenue sur les plateaux de CMSD 2012 avec moi Marc Brassier, Alliance Manager chez Liferay. On va parler de ce CMS, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu les origines de ce projet puis vous présenter un peu la société qui porte ce projet ? Oui bien sûr, en fait Liferay c'est une société qui a été créée dans les années 2000 et qui aujourd'hui propose une solution de portail et de gestion de contenu Java. C'est une société internationale qui est implantée dans pratiquement tous les pays. Moi-même j'y viens d'arriver il y a un peu moins de trois mois pour développer l'offre sur le marché français. Un marché français où on a déjà un certain nombre de clients de type Veolia, Air France, Société Générale. Je reviendrai peut-être sur la réadoption de Liferay en entreprise. Liferay, Liferay Portal, en type d'usage typiquement, aujourd'hui on le retrouve dans deux contextes. On le retrouve sur cette notion de portail d'application métier, d'intégration d'application métier. Donc typiquement vous avez votre portail et puis vous avez des applications RH, un ERP, un CRM et vous allez intégrer tout ça dans le portail. Donc ça vous orienter système d'information des entreprises. Exactement. Et suite à ça, en fait, généralement il y a une réflexion en interne sur, maintenant qu'on a intégré ces applications métier, comment on contextualise par rapport à l'utilisateur et qu'est-ce qu'on peut lui fournir en termes de plus-value, notamment sur la gestion de contenu ou sur les réseaux sociaux. Et donc nous on a un certain nombre de modules, outre cette force qu'on a à intégrer les applications métier, de type gestion de contenu, réseaux sociaux, blog, wiki, forum, mail, agenda partagé. Donc Liferay c'est plus un framework plutôt qu'un outil où, comment on peut le qualifier, c'est un outil qu'on assemble ? On pourrait en fait défendre les deux points. C'est d'un côté un framework effectivement, mais c'est d'un autre côté une solution qui aujourd'hui répond à 80% des besoins nativement pour les utilisateurs. D'accord. Donc je peux installer Liferay et démarrer tout de suite mon application sans avoir forcément à passer par une grande phase de développement ou d'intégration. Oui, tout à fait. On a des phases de déploiement chez nos clients qui sont assez variables. On peut avoir des clients qui ont une phase de déploiement sur trois mois et puis d'autres clients qui ont un rollout, disons, sur un an, plutôt là orienté sur des grands comptes qui ont une présence internationale. D'accord. Aujourd'hui, la dernière version de Liferay, quelles étaient ses principales nouveautés ? Alors, une des principales nouveautés dans la dernière version de Liferay, bien sûr, il y a eu des améliorations sur la partie gestion de contenu, des améliorations sur la partie réseaux sociaux. Un fait marquant pour moi, ce serait l'outil qu'on appelle chez nous Liferay Sync. Je ne sais pas si vous connaissez Dropbox. Oui, je connais. Donc en fait, Liferay Sync, c'est un Dropbox-like. D'accord. Donc Dropbox, je précise, pour ceux qui ne connaîtraient pas quand même, c'est un outil de stockage en ligne sur Internet qui permet de synchroniser les fichiers qu'on a sur son PC avec un espace de stockage sur Internet. Voilà. Et donc, vous avez un mobile qui s'interface avec ça. Exactement. Sauf que là, en fait, c'est adapté au contexte de Liferay et des documents qui peuvent être stockés dans le portail Liferay. D'accord. Donc, je peux déporter quelque part une partie de mes documents sur une solution de stockage Dropbox. Exactement. Alors, l'intérêt, c'est de pouvoir y accéder via le PC avec une interface type Dropbox. Voilà. Et puis, éventuellement, y accéder aussi via son smartphone et aller rechercher le bon document au bon moment. D'accord. Très bien. Le futur de Liferay, c'est quoi les grands axes de développement pour Liferay aujourd'hui ? Alors, le futur de Liferay, les grands axes de développement, moi, je dirais mobile. Oui. Voilà. Alors, c'est quelque chose déjà qu'on adresse, cette notion multicanale. En fait, la notion de multisite, multicanale, c'est déjà quelque chose qu'on adresse. Mais on voudrait aller plus loin et faciliter, en fait, le développement d'applications mobiles au sein de Liferay à travers, peut-être, la mise à disposition d'un framework de développement. D'accord. Vous faites partie de ceux qui pensent que l'Internet, demain, sera plutôt des applications que des sites web ? Ce sera un mix des deux. Mais aujourd'hui, il est dur de faire l'impasse, en fait, sur les applications mobiles et sur les applications de type qu'on peut retrouver sur des tablettes. Ok. Très bien. Et la deuxième nouveauté, en fait, chez Liferay, qui arrivera dans très peu de temps, c'est la place de marché. Voilà. On va mettre à disposition de l'ensemble de nos utilisateurs une place de marché. Aujourd'hui, vous savez, Liferay, c'est une solution open source, mais qui a à peu près 60 000 contributeurs, d'accord, qui contribuent sur la solution Liferay. Donc, vous imaginez le potentiel, en fait, de cette place de marché pour tous nos futurs clients et actuels clients qui pourront disposer d'un ensemble d'applications qui seront développées par notre communauté. Cette communauté. D'accord. Très bien. Parfait. Où est-ce que je peux trouver de l'information ? Écoutez, vous pouvez retrouver toutes les informations sur Liferay.com. Très bien. Marc Bassier, je vous remercie. Je vous remercie. Bonne fin de journée. Vous aussi, bonne fin de journée. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.